Musique Je suis très heureux de vous accueillir dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont eu la grande joie de se faire un selfie avec la Vierge Marie. Eh bien écoutez, c'est mon grand bonheur aujourd'hui. Alors, nous allons passer tous ces samedis ensemble de méditation pour le mois de la Vierge Marie. Et je vous propose aujourd'hui un thème, peut-être un des plus beaux thèmes, un thème qui a été bien développé par la petite Thérèse. Je reviendrai dessus, mais laissez-moi d'abord vous parler d'un beau miracle que la Vierge Marie a accompli dans cette chapelle. À l'endroit où je me retrouve en ce moment. En effet, une jeune femme était passée en octobre 2007. Elle implorait la Vierge Marie à propos de son cousin qui avait été très malade. Son cousin avait été guéri la nuit même de sa prière. Et cette jeune femme avait été très touchée, mais comme elle était athée, elle refusait de croire. Elle avait laissé la carte postale de Notre-Dame de Rokamadour dans sa bibliothèque. Un peu intriguée, d'une prière exaucée, inattendue. Et voilà que cette jeune femme va partir avec son fiancé faire le tour du monde à la voile. Mais lors d'une très grande tempête, elle va faillir mourir. Et elle va implorer Notre-Dame de Rokamadour, lui demandant la grâce d'être prête à mourir. Mais si jamais elle s'en sort, elle promet de venir dans cette chapelle la remercier. Et voilà que le 29 septembre 2008, la tempête s'arrête. Ils viennent de passer trois jours et trois nuits enfermés dans leur bateau. Et ils vont atteindre un port marocain. Les autorités portuelles vont leur signifier qu'il est incroyable que leur bateau ait résisté à la tempête. On déplore tellement de morts à ce moment-là, en mer, au large du Maroc. Et elle, comprenant qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel, va venir remercier Notre-Dame. Et me dit que, bien que non-croyante, sa prière a été exaucée. Je lui faisais remarquer, très simplement, je lui demandais, savez-vous que depuis le XIIe siècle, les marins prient Notre-Dame de Rokamadour quand il sent en détresse son mère. Et cette jeune femme, toute étonnée, d'entendre qu'elle entrait dans la grande tradition des miracles de Rokamadour. Je lui fais visiter le sanctuaire, et devant la statue qui est juste derrière moi, elle tombe en larmes. Elle m'écrira une lettre bouleversante pour me raconter son périple. Et à la fin de cette lettre, elle me lit, je vous lis la lettre. Lorsqu'à Rokamadour, cette année, je demandais au Seigneur et à la Vierge, pourquoi tant de grâces, à moi qui n'ai rien fait et qui ne croyais même plus. J'ai reçu cette réponse qui s'est imposée à moi avec tant de force, que je me suis effondré en pleurant dans l'Église. Parce que je t'aime. C'était aussi simple que cela. J'ai été terrassé par cet amour. Dieu m'a ravi par lui, cet amour inconditionnel. Revenu sur terre, il est parfois difficile de croire à cet amour qui se donne sans restriction, sans condition. Mais je crois qu'il y a là une voie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu nous aime. Merci mon Dieu, merci Notre-Dame. Il est bouleversant de voir que cette femme, qui a été sauvée des milliers de kilomètres, sa vie est transformée dans cette chapelle sur une parole d'amour de la Vierge. Et peut-être ce mois de Marie, c'est de se laisser transformer par une parole d'amour de la Vierge, celle qu'elle désire nous donner à nous personnellement. La petite Thérèse, a un très beau poème. Je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne serait à mon âme inspirée de frayeur. Lors d'une strophe, la petite Thérèse dit Tu nous aimes Marie, comme Jésus nous aime. La petite Thérèse est bouleversée de l'amour que la Vierge Marie a pour elle. De l'amour que la Vierge Marie a pour nous. Marie nous aime. Cette expérience de la petite Thérèse, elle en parle à plusieurs reprises, et notamment lors de sa dernière prière, où elle dira « Ah, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse et que vous soyez la Reine du Ciel. » Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus dira que finalement, la Vierge a eu plus de grâce que nous puisqu'elle a été conçue sans péché, mais elle a eu moins de chance que nous parce qu'en fait, elle n'a personne, elle n'a pas de Sainte Vierge qui l'aime. Et vous voyez, peut-être que nous ne mesurons pas le privilège que nous avons, la grâce que nous avons pendant ces mois de mai de nous savoir aimer par la Vierge Marie. Alors peut-être cette semaine, l'occasion de nous réjouir et de prendre vraiment au sérieux ces marques de tendresse que la Vierge Marie nous fait. tout simplement pour nous dire qu'elle nous aime. Je vous souhaite un très bon mois de Marie. A bientôt.